Quand on écrit le premier roman, on est tout seul, donc c'est dur d'être seul, mais en même temps, il n'y a personne qui vient nous dire « Ah, ça, c'est pas terrible, je devrais plutôt faire ci ou faire ça. » Même si les éditeurs ne sont pas, a priori, pas du tout, ils ne nous obligent à rien. Mais c'est vrai que si un professionnel nous dit comme ça « Ça ne fonctionne pas » ou « Ça, je voudrais que tu enlèves ça. » On se sent un peu… On sent qu'on n'aura plus la liberté de 100% dans l'écriture. J'ai fait un saut dans le vide énorme, je passe à la troisième personne du 5 livre. Et moi, j'avais vraiment toujours l'habitude, juste avant, d'écrire avec le « Je », qui est très intime et en même temps, c'est très réducteur, parce qu'il faut se mettre dans la voix vraiment de la personne, alors que là, avec la troisième personne, on a cette position de narrateur omniscient, comme on dit. C'est une liberté très immense et qui est un peu angoissante, parce que finalement, tout est possible. Pour celui-là, ce que je n'avais pas fait pour le premier, pour celui-là, j'ai quand même fait une espèce de plan, pas scène par scène comme un scénario, mais de mes deux plans, et que je suis quand même finalement à 50%, disons. Puis après, je suis en train de dévier un petit peu, mais voilà, ça me donne quand même un cadre. Maintenant, il faut remplir et puis s'y mettre un peu tous les jours. Je crois que c'est le plus important, parce qu'à chaque fois, ça fait peur de réouvrir le dossier et de se dire « Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce qu'on va y croire ? Est-ce que ça va être… » Voilà, c'est beaucoup d'inquiétude quand même, cette activité. Voilà, c'est beaucoup d'inquiétude quand même, c'est beaucoup d'inquiétude quand même.